bonjour tout le monde alors qui a reconnu le petit bruit d'introduction et oui c'était le joli bruit de la craie sur le tableau voilà ça vous manque pas ça apparemment ça manque à personne mais si moi ça manque honnêtement je préfère la craie que le style est alors aujourd'hui au programme j'avais oublié de vous donner le programme mais on va peut-être commencer par deux exercices c'est gentil merci mais vous aussi vous manquez donc au programme j'avais pensé commencer par deux exercices sur l'entropie et ensuite on continue le cours avant tout ça je vous ai envoyé hier tout un tas de documents pour vous occuper pendant le week-end donc c'est à la fois des documents sur les cinétiques chimiques que je vous conseille de regarder parce que c'est un niveau un petit peu au dessus de ce que vous avez fait au ds et c'est quand même des extraits de concours donc vous devez plutôt ce serait bien de bien comprendre le corriger il ya un peu plus d'emballage que ce que je vous ai donné en devoir l'emballage ça veut dire qu'il ya tout un tas de choses à côté donc il faut trier les informations de l'énoncé pour bien voir quoi prendre comment utiliser vos outils dans ce fouillis d'informations et vous avez également des questions qui sont pas sur le chapitre de cinétique en particulier dans la deuxième la deuxième partie de sur les mécanismes à l'extrait de g2e d'agro je sais plus enfin il ya un des deux extraits vous avez à reprendre les configurations électroniques des atomes donc c'est bien ça vous fait un peu des révisions je vous conseille vivement de les faire ils sont pas très compliqués et vous avez un exercice qui est vraiment une analyse de documents la santé thermodynamique sur le réfrigérateur où là vous avez beaucoup d'informations mais vous verrez que les questions posées sont pas très compliquées la plus grosse difficulté ça va être de faire le tri parmi les informations et de comprendre de quoi ils retournent donc c'est je crois que je vous l'avais donné enfin je l'avais dit mais c'est ce que j'ai donné en devoir l'an dernier sur le sujet c'était un devoir en devoir surveillant trois heures vous avez toutes les parties du devoir qui était donné en trois heures l'an dernier voilà voilà à propos de devoirs donc je vais bientôt avoir fini de corriger vos devoirs à vous donc je alors je vois pas toujours très bien sur l'ordinateur donc vous attendez pas avoir des longs commentaires sur ce que je vais vous rendre je pense que je vais vous les rendre par mail sachant que certains m'ont donné des devoirs qui sont quand même très encombrants on va peut-être faire un top 10 des meilleures présentations de devoirs parce qu'il y en a ils ont il faudra qu'ils révisent la façon de cadrer les photos il faut un bon cadre une bonne lumière enfin on a défaut des franchement je pourrais faire un classement sur la présentation donc vous n'êtes pas tous au point mais pour tout le monde ça a été bien lisible ça va en revanche pour vous les rendre comme je pensais vous les rendre par mail je suis pas sûr ça va rentrer dans les tuyaux des mails 1 les devoirs qui font 25 mégas bon alors question sur les unités allez-y roman c'est quoi la question vous voulez prendre la parole où vous me la posez comme ça si vous voulez prendre la parole faut la demander allez-y allo allo roman normalement vous pouvez parler là bon roman vous avez branché votre micro on n'entend plus vous la posez alors c'était quelle question sur les unités bon écoutez si jamais vous voulez reprendre le micro allez-y bon ben on sera alors les unités sur le l'entropie c'est des joules par kelvin l'entropie c'est un gène à une énergie sur une température et attention il y avait je suis plus à un endroit il y avait une erreur dans le document de cours qu'on a corrigé en live alors la capacité thermique massique en unité si c'est des grammes des kilogrammes moins 1 pour les masses donc la capacité thermique massique en unité si c'est joules kilogramme moins 1 kelvin moins 1 mais vous avez le droit d'utiliser le gramme faut juste faire une conversion donc vous avez le droit d'utiliser le gramme comme vous avez le droit d'utiliser le centimètre ou le kilojoule que c'est à les donner souvent avec des grammes moins 1 parce que ça fait des chiffres plus petits exemple pour l'eau la capacité thermique on la donne souvent en joules grammes moins 1 kelvin parce que ça fait 4,18 si on l'a donné en unité si ça ferait 4180 c'est plus facile de donner 4,18 que 4180 donc au niveau des valeurs numériques le gramme moins 1 paraît souvent plus adapté donc ce n'est pas l'unité si mais vous avez le droit d'utiliser les millitrucs ou les gigatrucs ou les ou les trucs tout court on s'occupe de la planche d'exercice alors si vous pouviez avoir l'énoncé sur une fenêtre annexe ce serait bien donc normalement vous aviez l'énoncé je rappelle sur le premier exercice c'était le contact thermique entre deux solides donc c'est l'exercice classique vous avez deux solides qui sont au départ à une température différente et qui ne trouve pas quoi oui j'ai corrigé il me semble que j'ai déposé ça parce que d'autres personnes que chloé ne l'ont pas trouvé sur le sur google classroom j'ai déposé je dépose plus rien sur le drive moi donc sur classroom vous avez normalement tout sachant que certains avaient quelques problèmes pour récupérer mais apparemment ça a été réglé vous n'avez pas trouvé non plus et c'est peut-être que je l'ai pas envoyé est ce que certains l'ont trouvé si personne ne l'a trouvé bon majoritairement vous l'avez pas trouvé et bien écoutez on va laisser de côté du coup je vais noter plutôt de je vous l'envoie et puis mais il faut revenir en arrière l'ina c'était il ya plusieurs jours mais oui je suis hyper en avance donc j'ai peut-être déposé le corrigé effectivement lundi ou mardi bon ben écoutez si personne ne l'a le temps que vous trouviez c'est peut-être pas utile de perdre du temps maintenant on verra ça plutôt lundi donc il ya le corrigé je vérifierai mais j'avais souvenir d'avoir posé le corrigé j'avais coché la case en tout cas moi je suis très petite liste voyez je fais ma liste et puis je coche après donc j'avais coché la case mais des fois j'oublie de cocher en revanche quand je coche c'est que je les faire enfin j'espère bon et ben du coup changement programme on repasse sur le cours oui mais c'est gentil lina donc vous notez bien ça notez le tout de suite parce que vous savez que le chat ici s'évapore vite par contre on va pas attendre que tout le monde récupère l'énoncé ou le corrigé on fait on reporte ça à mardi la prochaine fois je vous dirai à l'avance ce qui est prévu de faire pendant le cours comme ça vous me direz à l'avance il ya des trucs qui manquent alors je change ce qui est à l'écran et finalement je reviens sur les le chapitre alors donc les machines thermiques ça va venir peut-être alors on en était au moteur bon chloé vous regardez pas le lien tout de suite je vérifierai tout à l'heure à quel endroit du du drive il est et puis je pense que si vous cherchez tranquillement à tête reposée vous allez le trouver j'ai dû le mettre dans la case physique chimie c'est vrai que vous avez tellement de documents il faut apprendre à faire du classement vous avez intérêt à récupérer les documents dès qu'ils arrivent et vous les classez vous même avec votre petit votre petite mode votre petit mode de classement et à la case par matière et après les sous cases dans chaque matière bon et ben écoutez on va repartir sur les moteurs alors voilà donc moteur thermique on rappelle ces premiers types de machines qu'on va voir assez longuement toute l'énergie est issu de la source chaude la source chaude fournit d'énergie à un système qui va fournir vers l'extérieur d'une part une énergie mécanique qui est la partie utile et une énergie thermique à la source froide qui ne sert à rien alors sur ces histoires de ce qui sert et de ce qui ne sert pas on va caractériser le moteur avec un rendement on va parler du rendement du moteur vous devez savoir définir le rendement d'une machine et donc le rendement d'un moteur petit r c'est toujours un rapport et c'est le rapport avec au numérateur l'énergie utile et au dénominateur l'énergie dépensée donc dans la définition ce qui est utile c'est la partie écrite c'est utile sur dépensée ensuite il va s'agir d'attribuer en haut et en bas le bon symbole donc l'énergie utile pour un moteur ce qu'on veut d'un moteur c'est de l'énergie mécanique c'est du travail et ce qu'on veut c'est ce que le moteur fournit donc au niveau des signes c'est moins w puisque w c'est ce qui est reçu par le moteur moins w c'est positif au dénominateur maintenant on regarde à quel endroit on doit dépenser d'énergie pour faire fonctionner la machine c'est au niveau de la source chaude et donc la dépense énergétique c'est plus q1 ensuite donc ça c'est la définition et on vous demande souvent de la ressortir à retenir on peut remplacer w avec le premier principe par q1 plus q2 moins w pardon on le remplace par q1 plus q2 du coup ça fait ce rendement qui est ici qui exprimé uniquement en fonction des transferts thermiques et attention au signe tel quel on a l'impression quand on réfléchit pas que c'est un rendement supérieur à 1 mais attention q2 est négatif donc le rendement est bien inférieur à 1 c'est un plus un truc négatif mais q2 est négatif alors que q1 est positif et en valeur absolue q2 est plus petit que q1 donc le rapport ici fait que le rendement c'est bien un terme qui va être compris comme d'habitude entre 0 et 1 le rendement du moteur va l'exprimer en pourcent alors petite manoeuvre qu'on fait ensuite qu'il va falloir savoir refaire donc ce rendement il exprimé à ce stade en fonction des énergies que des transferts thermiques q1 et q2 et on va essayer de l'exprimer en fonction des températures des deux sources t1 et t2 alors on va détailler la méthode ici en fait c'est une méthode qu'on va répéter plusieurs fois en l'adaptant aux autres machines donc première étape j'en étais là c'est le rendement en fonction des transferts thermiques c'était la page précédente ensuite on va utiliser le second principe donc l'inégalité de clausus et on va essayer d'exprimer ce rendement en utilisant l'inégalité de clausus donc j'essaie de faire apparaître dans l'inégalité de clausus le terme 1 plus q2 sur q1 on y va doucement à partir de l'inégalité de clausus vous multipliez par t2 et vous divisez par q1 et vous obtenez ça d'accord donc là j'ai multiplié par t2 et divisé par q1 attention pour les inégalités je vous rappelle que quand on multiplie une inégalité si on multiplie par un terme positif ça change pas le signe si on multiplie par un terme négatif ça change le signe pour la température pas de problème c'est toujours positif en revanche les transferts thermiques faut bien vérifier leurs signes ici j'ai multiplié pardon j'ai divisé par q1 et q1 est bien positif donc ça n'a pas changé le signe de l'inégalité ensuite je veux faire apparaître 1 plus q2 sur q1 je j'isole d'abord q2 sur q1 et ensuite je rajoute un de chaque côté et donc j'obtiens ceci et donc ici je reconnais à gauche le rendement précédent j'ai fait apparaître le rendement dans l'inégalité à partir de l'inégalité de clausus du coup ce rendement il est inférieur à une certaine valeur maximale qui ne dépend que des températures et la valeur maximale correspond à une égalité et pas une inégalité donc le rendement maximale c'est 1 moins t2 sur t1 soit on peut laisser sous cette forme alors la forme qui est là avec le 1 moins ça fait apparaître le fait que ce rendement est inférieur à 1 et supérieur à 0 1 t2 c'est la température la plus froide donc t2 sur t1 est inférieur à 1 et on peut également la mettre sous la forme d'à côté c'est à dire une seule fraction donc t1 moins t2 sur t1 donc ce rendement maximal ça s'appelle le rendement de Carnot toujours en hommage à monsieur Carnot donc ça c'est quelque chose que vous devez savoir refaire c'est à dire qu'il s'agit pas de connaître par coeur le rendement de Carnot moi je le connais par coeur mais il faut souvent dans les exercices on vous demande les premières questions ça consiste à ressortir tout ça à partir de la définition du rendement ressortir le rendement maximal donc ce rendement de Carnot si on l'examine il est obtenu uniquement pour un cycle réversible et pour une machine réelle le rendement va être inférieur ce qui paraît assez logique au niveau des inégalités vous devez vérifier que le rendement vous obtenez une valeur maximale pour un rendement ce serait illogique d'avoir une valeur minimale ce serait bien mais illogique pas avoir de rendement de supérieur à 100% l'objectif d'une machine ça va être d'avoir a priori le meilleur rendement possible donc on va regarder ce qui peut augmenter le rendement de la machine donc pour augmenter le rendement de la machine il faudrait augmenter déjà le rendement de Carnot et il faudrait aussi rendre la machine la plus réversible possible pour rendre le cycle le plus réversible possible première ligne il faut éviter les causes d'irréversibilité par exemple il faut limiter au mieux les frottements qui vont dissiper de l'énergie c'est de l'énergie qui ne sert à rien donc rendre le cycle le plus réversible possible on va pas trop s'attarder là dessus on fait comme on peut et on peut aussi augmenter le rendement de Carnot ce qu'on peut regarder sur ce rendement c'est qu'il va dépendre essentiellement de l'écart entre les deux températures T1 et T2 si on veut augmenter le rendement si on veut augmenter une fraction on peut soit augmenter le numérateur soit diminuer le dénominateur donc ici on va plutôt augmenter la température de la source chaude T1 sachant qu'en pratique on maîtrise pas la température de la source froide alors petite application numérique pour fixer un peu les idées donc vous aurez intérêt à vérifier les calculs il s'agit juste de convertir les températures en Kelvin j'ai oublié de le dire de le redire mais évidemment là dessus vous avez un rapport température donc évidemment dans ce rendement c'est toujours des températures en Kelvin donc si vous faites l'application numérique pour ces températures donc 20 degrés pour la température T2 c'est la température ambiante pour une source chaude à 100 degrés de l'eau bouillante par exemple le rendement de Carnot serait de 21% et si on augmente la température de la source chaude si on la passe à 400 degrés à ce moment là le rendement serait de 56% serait de 56% seulement c'est à dire qu'avec une source chaude à 400 degrés on va avoir au maximum 56% soit 46% de pertes donc déjà on voit que les moteurs thermiques un petit inconvénient c'est que ça n'a pas un rendement énorme alors un petit point sur le cycle de Carnot donc le modèle le modèle pour les moteurs c'est ce cycle qui est donc le cycle de Carnot pour votre culture c'est bien de savoir ce que c'est parce qu'il sert de modèle sur toutes les machines en thermodynamique donc c'est le cycle qu'on va qualifier d'idéal donc il y a quatre étapes successives alors peu importe laquelle est la première vu que c'est cyclique on peut partir de n'importe quel point l'essentiel c'est de faire un tour complet donc on va commencer par une isotherma T1 j'ai choisi de commencer par une isotherma T1 donc première étape transformation isotherme et pendant cet isotherme c'est là que le fluide reçoit la chaleur Q1 ensuite une adiabatique qui va ramener le fluide de T1 à T2 donc pendant les adiabatiques on change de température ensuite nouvel isotherme à la température T2 le fluide reçoit le transfert thermique Q2 et nouvelle adiabatique qui change à nouveau la température il faut que le fluide alterne les températures T1 et T2 pour changer de température on va supposer qu'il n'y a pas d'échange thermique c'est juste un changement de température et les échanges thermiques sont exclusivement quand le fluide est à T1 et quand le fluide est à T2 autrement dit les échanges thermiques sont sur des isothermes c'est un cycle réversible donc on peut regarder son aspect sur les deux diagrammes thermodynamiques le diagramme de Clapeyron et le diagramme anthropique donc on commence par le diagramme anthropique parce que c'est le plus simple donc vous avez ici en abscisse l'entropie en ordonnée la température donc les adiabatiques pardon les isothermes d'abord isotherme ça veut dire température constante donc les deux isothermes vont être constitués de deux petits segments à la température T1 à la température T2 donc deux segments horizontaux pour les isothermes ensuite pour les adiabatiques il faut vous rappeler que adiabatique plus réversible ça veut dire à entropie constante c'est synonyme on l'avait dans le chapitre précédent donc adiabatique plus réversible ça veut dire que l'entropie est constante pour une adiabatique et réversible on a ds égal delta q sur T avec delta q qui vaut 0 si c'est adiabatique du coup en coordonnées thermiques avec les grandeurs thermiques le cycle de Carnot c'est rectangle donc au niveau forme c'est quand même assez simple si jamais vous devez calculer une R c'est quand même l'air la plus facile à calculer on revient maintenant sur le diagramme du Clapeyron alors le diagramme du Clapeyron est en pratique un diagramme qui est plus facile à obtenir expérimentalement mais pourquoi donc parce qu'on peut mesurer des trucs comme des pressions des températures et des volumes par contre il ya un truc qu'on mesure difficilement c'est l'entropie donc en fait le diagramme anthropique il est présenté souvent mais on se demande bien comment on l'a obtenu en pratique on l'obtient jamais de façon directe et donc en pratique on mesure pas directement une entropie donc c'est plutôt le diagramme de Clapeyron qui est un diagramme expérimental et pour les le cycle de Carnot c'est des cours qui sont un petit peu tordus les isothermes c'est des branches d'hyperbol c'est à dire que ça fait comme ça donc c'est des branches d'hyperbol pourquoi parce que c'est un c'est des gaz parfait donc un petit mot sur les gaz pour un gaz parfait si vous isolez la pression en fonction du volume vous avez p j'écris à côté c'est égal à n rt sur v ça n'apparaît pas si et du coup n rt pour une isotherme c'est une constante du coup pour un diagramme de Clapeyron une isotherme sur un gaz parfait et de la forme constante sur le volume donc ça traduit par une branche d'hyperbol pour une adiabatique ça fait une courbe qui a un petit peu la même allure mais que vous verrez l'an prochain on justifie pas l'allure d'adiabatique je vous parachute le diagramme de Clapeyron comme ça n'est pas à retenir du coup c'est juste pour illustrer le propos c'est le même cycle à droite et à gauche mais représenté de deux façons différentes au niveau du sens de parcours puisque c'est un moteur ça veut dire que ce cycle est parcouru dans le sens horaire dans les deux diagrammes donc sens horaire vous avez un sens de parcours qui est le même donc abcd ou 1 2 3 4 selon les façons présentées sur le diagramme de Clapeyron attention vous avez peut-être quelque chose à corriger ici vous avez des flèches qui arrivent qui sortent du cycle donc c'est juste pour illustrer un petit peu le diagramme ici q1 c'est bien positif ce qui sort q2 c'est la valeur absolue de q2 et ce qui sort au niveau mécanique ce serait plutôt la valeur absolue de w d'accord w et q2 normalement c'est ce qui rentre c'est juste pour illustrer le diagramme parce que j'ai trouvé tout fait sur internet et puis que il n'y avait pas les valeurs absolues donc ce cycle de kerno c'est le cycle idéal son rendement ne dépend que des températures et c'est dommage il ne correspond pas à un moteur réel parce que c'est celui qui a un rendement maximal et les moteurs réels qui sont tous en dessous passe à la page 9 alors vous n'avez pas de connaissances spécifiques à avoir sur les moteurs thermiques donc ce paragraphe c'est ce que j'appelle un peu de culture c'est à dire bon savoir un petit peu ce que c'est qu'un moteur avec un minimum de vocabulaire mais on ne peut pas vous demander de décrire le fonctionnement du moteur de votre voiture en revanche un énoncé peut vous décrire et il s'agit de comprendre ce que vous raconte l'énoncé il n'y a pas de connaissances exigibles dessus donc le moteur d'une voiture c'est un moteur thermique si ce n'est pas une voiture électrique donc aussi bien les essences et les diesels pareil pour la tondeuse à gazon ou la tronçonneuse à condition qu'il y ait un réservoir donc pas les appareils électriques vous avez également des moteurs thermiques au niveau industriel il y a plein de machines qui fonctionnent dans l'industrie avec des moteurs thermiques les moteurs d'avion c'est des moteurs thermiques il y a plein de moteurs enfin dans les centrales électriques gaz, charbon et même nucléaire c'est des moteurs thermiques on chauffe un truc pour en sortir un travail dans une centrale électrique l'objectif c'est de faire tourner un alternateur donc il faut faire tourner un truc pour faire tourner une turbine et c'est à partir de la turbine qui bouge qu'on va obtenir de l'électricité donc il y a un moment, il y a une conversion d'énergie si c'est une centrale qui brûle du charbon par exemple et bien c'est un moteur thermique qui permet de faire tourner la turbine en revanche si c'est une centrale électrique hydroélectrique dans ce cas là c'est de l'eau qui coule qui fait tourner la turbine c'est pas un moteur thermique donc on va s'intéresser au moteur de voiture sachant qu'on peut généraliser à tout type de moteur le système, je vous l'ai dit, c'est un gaz le fluide c'est un gaz et le gaz c'est un mélange qui contient le carburant et l'air ambiant, l'air atmosphérique on parle de moteur atmosphérique d'ailleurs donc l'air contient de l'oxygène qui va servir à faire brûler le carburant et ça contient aussi majoritairement de l'azote et le carburant, alors attention le carburant quand vous l'achetez à la pompe à essence c'est de l'essence liquide pareil pour le diesel, c'est du liquide mais je vous assure qu'une fois qu'il passe dans le système moteur il est un petit peu chauffé au passage et ce qui arrive dans la partie utile c'est bien un gaz donc l'essence ou le gasoil quand ça arrive dans la partie utile du moteur c'est devenu un gaz, ce n'est plus un liquide donc le système est bien un gaz et c'est un gaz qui va être contenu dans un cylindre c'est le système cylindre plus piston que je vous ai déjà décrit avec un piston mobile dans un cylindre la source froide, c'est l'air extérieur donc on ne maîtrise pas la température de l'air extérieur la source chaude, elle a une température T1 qui est assurée grâce à la combustion du carburant donc l'objectif de faire brûler quand on fait brûler du carburant dans une voiture l'objectif c'est d'avoir une température T1 au niveau de la source chaude donc cette température on va poser les limites un peu du modèle qu'on a établi précédemment la température T2 elle est bien constante elle varie d'un jour à l'autre mais sur un trajet elle est à peu près constante en revanche la température T1 elle n'est constante qu'au bout de quelques petites minutes de fonctionnement au tout début, le moteur est froid la température n'est pas très élevée donc elle évolue un petit peu au départ puis elle se stabilise alors quelques petits problèmes par rapport au modèle qu'on s'était fixé dans votre programme vous avez étudié uniquement les systèmes fermés 1. mais quand la voiture fonctionne elle consomme du carburant en continu c'est à dire qu'il y a du carburant qui rentre qui est brûlé et des gaz d'échappement qui sortent donc c'est pas un système fermé forcément c'est donc un système ouvert on va balayer un petit peu cet argument en disant oui mais c'est pas grave à chaque cycle on va mettre dans le système exactement les mêmes quantités qu'au cycle précédent donc c'est pas toujours le même gaz qui tourne en rond par contre c'est les mêmes quantités mises en jeu à chaque cycle donc on va modéliser ça par un cycle sachant que c'est un cycle qui renouvelle un peu entre chaque deuxième problème qu'on peut évoquer dans votre programme vous n'avez pas non plus à considérer des réactions chimiques on a considéré des systèmes fermés sans réaction chimique la combustion ça s'appelle une réaction chimique c'est une oxydation assez violente du carburant donc quand on brûle quelque chose c'est une réaction chimique qui va donc modifier les quantités des différents ingrédients on va former du CO2 et de l'eau on va consommer l'oxygène on va consommer le carburant c'est embêtant ça veut dire qu'en toute rigueur la quantité de matière dans le système n'est pas une constante ça varie à cause de la réaction chimique bon on va balayer l'argument aussi vite on va dire oui certes les quantités changent mais majoritairement dans le système on a injecté de l'air dans tous les cas quand on fait une combustion on doit mettre l'oxygène en excès pour être sûr de brûler la totalité du carburant donc le carburant il est en défaut l'oxygène est en excès et on s'appelle que dans l'air l'oxygène c'est aussi une espèce minoritaire on a très majoritairement de l'azote ce qui fait que globalement la quantité de gaz elle varie mais on peut négliger les variations je vous rappelle que tout ça c'est culturel encore c'est des petites questions qualitatives mais c'est bien de les avoir un peu vues ça vous permet de répondre à des questions qualitatives qui interviendraient là-dedans alors petit descriptif de ce qui se passe dans un cylindre avec un piston donc ici vous avez un mouvement du piston qui va aller de haut en bas c'est un piston qui va faire ce type d'aller-retour donc on va avoir un mouvement de va-et-vient on va généralement on va différencier 4 temps successifs donc premier temps c'est le graphe A on va déjà mettre le mélange dans le système donc le système c'est cette partie-là ici donc qui est ici donc le système c'est la partie haute ce qui est à l'intérieur du cylindre donc on fait arriver un mélange gazeux deuxième étape on va comprimer ce système et donc on va avoir la flèche est déjà représentée sur B donc le piston va aller vers le haut donc on comprime donc ça c'est le deuxième temps on va ensuite faire brûler avec un petit système qui va déclencher la combustion donc on va faire brûler et ça, ça va en même temps faire se dilater le système donc ça va repartir vers le bas et enfin, quatrième temps on va laisser s'échapper les gaz et ensuite on recommence donc il faut qu'il y ait un système qui permette de faire arriver des gaz et un système qui fasse repartir des gaz il y a une injection de gaz à l'entrée et une éjection de gaz d'échappement en sortie donc le piston dans le cylindre fait des mouvements de va-et-vient c'est des mouvements de translation ce mouvement-là d'un point de vue mécanique il n'est pas utilisable pour faire tourner un moteur donc il faut un élément supplémentaire qui transforme la translation en rotation c'est le système bilbrequin ce que vous avez là je ne sais pas si vous avez déjà vu les petits... moi j'avais... alors au lycée j'ai une petite locomotive Lego que j'ai récupérée de mes enfants qui montre très bien qu'avec des allers-retours sur une barre horizontale on peut faire tourner les roues de la locomotive c'est le système bielle-manivelle donc c'est un petit peu désaxé et avec les allers-retours du piston on peut faire tourner une roue et donc c'est ce mouvement de rotation qui est ensuite transmis c'est l'arbre moteur donc ça peut faire tourner les roues de la voiture en moyennant un certain nombre de dispositifs en plus mais là vous voyez juste la partie je transforme une translation en rotation si on analyse chacun de ces quatre temps qui ne sont pas du tout à retenir par contre si on vous les propose on peut vous demander de repérer quel est le temps qui est effectivement moteur dans le système donc il faut repérer à quel moment on va fournir du travail vers l'extérieur et on rappelle que c'est le moment où le système a un volume qui augmente donc ici c'est le troisième temps le temps C ici c'est le temps où effectivement on va pouvoir récupérer de l'énergie mécanique du travail pour faire tourner le moteur donc c'est le troisième temps qui est le temps effectivement moteur petit point vocabulaire sur la cylindrée alors je ne sais pas si vous avez déjà je suppose qu'il y en a qui ont déjà vu que sur les voitures il y a un truc qui est exprimé en litres et que plus il y a de litres plus le moteur c'est un gros moteur donc c'est ce qu'on appelle la cylindrée à quoi correspond ce volume en litres vous avez chaque piston qui va faire des allers-retours entre un volume Vmax et un volume Vmin donc pour chaque piston le volume parcouru par un piston c'est Vmax moins Vmin Vmax c'est ce que vous avez sur la phase A et Vmin c'est ce que vous avez sur la phase B donc les allers-retours se font sur un volume qui est donc la différence Vmax moins Vmin et dans les moteurs il y a souvent non pas un piston mais plusieurs pistons et du coup la cylindrée c'est le nombre total de pistons fois le volume parcouru par un piston ça correspond au volume parcouru par l'ensemble des pistons bon vous avez le droit d'oublier ça si ça ne vous intéresse pas effectivement la puissance d'un moteur ça va aussi dépendre de sa cylindrée puisqu'on va pouvoir sortir plus de travail si on a un volume plus important mis en jeu petit point pour votre culture toujours petit point sur le rendement d'un moteur thermique donc il y a une petite différence entre l'essence et le diesel parce que ce n'est pas les mêmes techniques ce n'est pas le même fonctionnement normalement on va pouvoir avoir pour un moteur essence un rendement jusqu'à 36% et c'est un petit peu plus élevé pour un moteur diesel ça c'est jusqu'à et en moyenne on est quand même toujours en dessous donc on est en dessous de 25% pour un moteur essence et on est en dessous de 30% pour un moteur diesel si on fait un petit trajet en ville avec une voiture qui est froide le rendement il est plutôt proche de 20% qu'autre chose voire moins et on peut avoir des rendements plus importants si on a des systèmes un peu plus optimisés les gros moteurs industriels ont des rendements optimisés et ils ont aussi des températures T1 qui sont plus élevées ils vont avoir des sources chaudes plus chaudes alors qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette partie sur les moteurs vous devez vous retenir l'aspect théorique c'est-à-dire savoir décrire un moteur en termes de source plus un transfert de travail ça il faut bien savoir le faire vous devez bien savoir également établir le rendement de Carnot et vous devez bien savoir trouver l'inégalité entre le rendement et le rendement de Carnot donc trouver le rendement maximum tout va bien ? personne ne pleure ? alors après les moteurs on va passer au récepteur on va commencer par une description un peu plus générale donc pour un récepteur sur le diagramme de Raveau que vous aviez hier c'était la zone que j'avais appelée numéro 5 que vous avez dû oublier mais ce n'est pas grave pour un récepteur par définition déjà le travail est positif donc ça c'est imposé par le récepteur ensuite on avait dit que les récepteurs intéressants sont ceux qui arrivent à piquer l'énergie à la source froide parce que c'est trop facile de piquer l'énergie à la source chaude donc ceux qui ont un intérêt c'est ceux qui reçoivent de l'énergie depuis la source froide donc Q2 supérieur à 0 et Q1 du coup de sens inverse de signe inverse donc on fournit l'énergie à la source chaude le premier principe c'est toujours W plus Q1 plus Q2 égale 0 et je le manipule en faisant apparaître uniquement les termes positifs donc les termes positifs c'est moins Q1 plus W plus Q2 du coup on peut l'écrire en faisant apparaître ces termes positifs ici moins Q1 c'est la valeur absolue de Q1 et donc Q1 en valeur absolue c'est W plus Q2 si vous avez un petit peu retenu ce qui se passait dans un moteur on peut comparer au moteur et on peut en déduire qu'il se passe très exactement l'inverse c'est à dire que tous les signes sont inversés dans le moteur c'était Q1 qui était positif W et Q2 étaient négatifs et Q1 c'était la zone des valeurs absolues des deux autres donc on a toujours en valeur absolue valeur absolue de Q1 égale valeur absolue de W plus valeur absolue de Q2 mais dans le récepteur les signes sont inversés alors le travail W positif ça veut dire que le système qu'on est en train d'étudier ici c'est un système qui doit être lui-même en contact avec un moteur externe donc à l'extérieur d'un récepteur il y a un moteur généralement c'est un moteur électrique qui a pour rôle de fournir du travail au système ce moteur extérieur c'est là où réside la dépense d'énergie donc c'est là où on va dépenser l'énergie pour faire tourner le récepteur ensuite la machine on va différencier deux cas il y a des cas où l'intérêt de la machine ce sera Q2 c'est à dire que la machine va avoir pour intérêt de prélever de l'énergie à une source autrement dit c'est une machine qui doit refroidir c'est une machine réfrigérante un frigo et pas seulement autre cas de figure on peut avoir des systèmes qui sont des récepteurs où l'intérêt ça va être de chauffer la source chaude c'est un système de chauffage donc on va différencier les deux pour les diagrammes thermodynamiques ça ressemble au diagramme thermodynamique des moteurs c'est exactement le même type de diagramme mais la seule différence c'est que c'est décrit dans le sens inverse donc comme il s'agit de récepteur c'est le même type de diagramme mais décrit dans le sens antihoraire pour les récepteurs le cycle idéal reste le cycle de Carnot alors à l'époque de Carnot les frigos ça n'existait pas donc il n'a jamais parlé de machine réfrigérante mais n'empêche que son cycle reste un cycle de référence et pour un récepteur c'est le cycle de Carnot qui sert de référence mais décrit dans le sens inverse du moteur alors on va maintenant voir concrètement donc concrètement c'est peut-être pas le bon mot schématiquement on va voir les échanges d'énergie donc avec les robinets d'énergie donc le système qu'on étudie c'est toujours un fluide en pratique il y a du gaz dedans et on va toujours avoir une source froide que j'ai représentée en bleu la source chaude en rouge j'espère que vous appréciez le code de couleur j'ai beaucoup réfléchi avant donc vous avez ces deux sources et à l'extérieur une source mécanique donc là c'est vraiment une source mécanique à l'extérieur qui va fournir du travail au système donc on va avoir de l'énergie fournie ici par le moteur qui est donc W on va avoir de l'énergie fournie par la source froide qui est donc Q2 ces deux énergies sont positives et le système va recevoir de l'énergie de la source chaude c'est celle-ci qu'on appelle Q1 sauf que Q1 est négatif il reçoit une énergie négative c'est lui qui fournit de l'énergie à la source chaude donc le robinet d'énergie va bien du système vers Q2 la source chaude donc la somme des deux énergies là en bleu et en gris ça fait l'énergie en rouge donc voilà le sens des fluides d'énergie dans un moteur dans un oups c'était un récepteur dans tous les cas la dépense d'énergie c'est le moteur extérieur qui l'assure on peut pas du temps un moteur électrique mais pas seulement le moteur extérieur peut être une machine thermique telle qu'on a vu précédemment dans l'affect des exercices il y aura même un cas où il y aura deux machines thermiques en même temps une qui sert de moteur une qui sert de récepteur donc ça c'est le schéma qui est valable pour tous les récepteurs maintenant on va différencier les machines suivant leur rôle ce que vous retenez ici ça vous demande pas plus de de mémorisation que le moteur puisque si vous avez retenu pour le moteur vous dites là c'est tout l'inverse donc finalement vous remplissez la même case mémoire avec une information de plus alors deuxièmement on va voir les machines dont l'objectif est de faire du froid on dit faire du froid ce qui ne veut pas dire grand chose une machine qui fait du froid elle ne fait pas de froid elle pique du chaud à la source chaude donc elle pique de l'énergie elle prend de l'énergie thermique à la source j'ai dit chaude mais je crois que j'ai fait un lapsus une machine qui entre guillemets fait du froid c'est une machine qui prélève de l'énergie à la source froide alors exemple très concret dans votre cuisine vous avez un réfrigérateur et vous avez peut-être pas loin un congélateur dans les deux cas ça rentre dans ce paragraphe la source froide c'est l'intérieur de l'appareil donc dans un frigo la source froide est à 5 degrés Celsius c'est l'intérieur du frigo dans un congélateur la source froide c'est moins 18 c'est l'intérieur du congélateur et pour ces machines la source chaude c'est la cuisine avec une température qui est à peu près régulée à T1 autre machine frigorifique c'est ce que vous avez dans un climatiseur donc dans un climatiseur la source froide c'est l'intérieur de la pièce à climatiser on utilise un climatiseur quand il fait chaud dehors et qu'on veut être au frais à l'intérieur donc la source froide dans ce cas là c'est la pièce qui doit être climatisée et la source chaude c'est l'extérieur l'air extérieur il fait par exemple 35 degrés d'un point de vue fonctionnement cette machine enfin quelles que soient ces machines elles fonctionnent toutes avec le même principe sauf que ce n'est pas les mêmes dimensions et ce n'est pas le même aspect extérieur mais le principe c'est le même on va définir une grandeur qui caractérise l'efficacité de la machine et cette grandeur s'appelle l'efficacité frigorifique qui est ici petite ah ça y est j'ai mon stylet qui recommence voilà mon petit bon il est très vilain parce que j'avais lâché le stylet et quand je le reprends il ne fonctionne plus donc cette efficacité déjà ça s'appelle efficacité et pas rendement pourquoi ? parce que vous allez voir qu'elle est supérieure à 1 alors pour un rendement ça craint un peu ça ne se fait pas donc on l'appelle efficacité c'est le même type de définition que pour le rendement précédent c'est à dire que c'est un rapport en haut c'est l'énergie utile et en bas l'énergie dépensée pour un réfrigérateur l'énergie utile c'est l'énergie qu'on va prélever à la source froide donc avec les notations c'est plus qu'une et l'énergie dépensée pour tous les récepteurs c'est plus W je ne vous ai pas mis le plus parce que ce n'est pas tellement sur W qu'il y a des problèmes de signe à partir de là on va faire exactement les mêmes manœuvres que précédemment pour le rendement du moteur de Carnot on va d'abord exprimer W W c'était normal de ne pas m'entendre si j'avais coupé le micro parce que j'ai avalé de travers donc ce n'était pas pour vous assourdir je recoupe le micro d'ailleurs donc voilà et là encore l'antivirus n'a pas démarré heureusement parce que quand il démarre c'est là où j'ai des problèmes de connexion c'était ce qui s'était passé hier je pense bon je ne lui avais pas touché dessus donc on reprend sur l'efficacité donc l'efficacité c'est ce rapport là on va faire la même manœuvre que pour le rendement c'est à dire qu'on va d'abord remplacer W en faisant intervenir que les transferts thermiques et dans un deuxième temps on va essayer d'exprimer cette efficacité avec uniquement les températures on trouve une condition qui porte uniquement sur les températures donc si vous avez tout compris au cas précédent c'est exactement la même chose alors premier principe W je peux le remplacer par moins Q1 plus Q2 du coup l'efficacité on l'a ici exprimée uniquement à partir des transferts thermiques cette efficacité il y a un signe moins devant mais ça reste positif puisque ici vous avez Q1 qui est négatif et en valeur absolue Q1 c'est supérieur à Q2 donc c'est pas parce qu'il y a un signe moins devant que le résultat est négatif on a bien quelque chose de positif donc on va chercher maintenant à exprimer cette efficacité en fonction des températures et on fait apparaître on va essayer de faire apparaître l'efficacité à partir de l'inégalité de Clausius donc cette inégalité de Clausius vous l'avez ici alors je suis en train d'écrire sur mon je crois que je vais me déconnecter bon et bien pour l'instant je ne peux pas écrire par contre je pense que vous pouvez encore m'entendre donc l'inégalité de Clausius j'en suis là non je n'arrive pas à écrire c'est merveilleux ce truc quand même vous suivez vous m'entendez au moins ? faites-moi un petit signe si vous m'entendez bon c'est bon au moins vous avez le son par contre ah ça y est je vais non c'est pas moi qui ai gribouillé c'est quelqu'un d'autre donc l'inégalité de Clausius on fait la même manœuvre on va chercher à faire apparaître là-dedans l'efficacité dans l'efficacité on fait d'abord apparaître le rapport des deux transferts thermiques donc dans l'efficacité qui est au-dessus non j'arrive toujours pas donc dans l'efficacité je divise en haut et en bas par Q2 l'intérêt c'est de faire apparaître le rapport Q1 sur Q2 donc si on divise en haut et en bas par Q2 on a 1 sur moins 1 moins Q1 sur Q2 je vais essayer de faire apparaître cette efficacité dans l'inégalité de Clausius donc je fais apparaître d'abord Q1 sur Q2 et pour ça l'inégalité de Clausius je dois multiplier par T1 diviser par Q2 attention aux signes on vérifie donc pour la température pas de problème on va ici diviser par Q2 Q2 on vérifie que c'est positif donc pas de soucis on ne change pas le sens de l'inégalité ensuite on fait apparaître moins Q1 sur Q2 dans l'inégalité on rajoute moins 1 de chaque côté et on voit apparaître que l'efficacité qui est là ah ça y est j'arrive à écrire je viens d'entourer le 1 moins 1 moins 1 moins Q1 sur Q2 c'est à dire l'inverse de l'efficacité pardon c'est supérieur à moins 1 plus T1 sur T2 je passe à l'inverse le supérieur devient un inférieur et donc l'efficacité frigorifique est inférieur à une valeur maximale qui serait T2 sur T1 moins T2 pour vérifier que vous n'êtes pas trompé dans l'inégalité il faut vérifier qu'à la fin vous trouvez une valeur maximale pour l'efficacité si vous trouvez une valeur minimale c'est louche donc c'est qu'il y a une erreur de signe quelque part on va donc faire apparaître on voit apparaître une efficacité maximale qui est donc T2 la température de la source froide sur la différence T1 moins T2 là encore on va avoir une efficacité maximale uniquement dans le cas d'un cycle réversible et ce truc là c'est à retrouver les exercices sur les machines thermiques ça commence par ça définir l'efficacité si c'est un frigo et retrouver l'efficacité maximale donc ça il faut savoir le refaire alors petite application numérique pour fixer les choses si on prend l'exemple du frigo tout le monde connait température T2 c'est 5 degrés T1 20 degrés si vous faites le petit calcul attention les températures sont en Kelvin donc si vous regardez le numérateur il faut bien faire plus de 163 par contre au niveau du dénominateur c'est une différence c'est pas la peine de faire plus de 173 moins de 173 donc la différence vous pouvez la laisser en Celsius et je vois que je suis en cours de déconnexion alors moi c'est ALB vous voyez un petit symbole qui dit que ALB est en rideau donc voilà je ne peux toujours pas écrire donc petite application numérique ça vous fait une efficacité maximale de grosso modo 18 ah ça y est je suis revenue enfin mon deuxième mois est revenu l'efficacité réelle est bien sûr inférieure à cette valeur ça c'est un maximum ceci dit un frigo a une efficacité supérieure à 1 ça veut dire que quand on dépense 1 joule en électricité un frigo c'est un moteur électrique qui est derrière si vous dépensez 1 joule d'électricité vous pouvez prélever une quantité d'énergie supérieure à 1 joule dans le frigo si vous avez une efficacité de 4 ça veut dire quand vous dépensez 1 joule d'électricité vous retirez 4 joules de votre frigo c'est pour ça du coup qu'on ne parle pas de rendement parce que c'est supérieur à 1 maintenant on va voir comment varie cette efficacité donc l'efficacité maximale est obtenue pour le cycle réversible du coup l'objectif c'est d'avoir un cycle le plus réversible possible là non plus on ne va pas dire comment mais ça paraît logique et sinon au niveau des températures l'efficacité augmente avec dépend beaucoup de l'écart de température donc T2 c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas votre frigo il doit être à une température de 5 degrés donc vous ne pouvez pas dire je vais diminuer ou augmenter T2 c'est une valeur qui est imposée pour conserver les aliments vous devez avoir cette valeur-là de température du coup on va juste voir l'influence de T1-T2 T1-T2 c'est au dénominateur donc l'efficacité augmente s'il y a moins d'écart de température entre les deux T1 et T2 alors si T1 moins T2 pardon si T1 tend vers T2 donc si l'écart tend vers 0 j'en suis là on aurait même une efficacité qui tend vers plus l'infini je ne sais pas si ça s'entoure chez vous mais ça ne va pas tarder effectivement si il fait 5 degrés dans la cuisine effectivement vous n'avez pas besoin de frigo ça veut dire que vous pouvez vous passer du moteur donc ça paraît logique aussi ce qu'il faut retenir c'est que l'efficacité va être toujours meilleure si la température est plus petite la température de la cuisine est plus petite il faut quand même que T1 reste supérieur à T2 donc un frigo n'est pas fait pour fonctionner quand il gèle par exemple si vous le mettez dehors alors qu'il fait moins 5 degrés il ne va pas marcher le frigo il n'est pas fait pour ça donc il faut qu'il y ait un écart de température dans ce sens inversement quand il fait très chaud dans la cuisine en été votre frigo va consommer plus d'énergie parce que l'efficacité est moins bonne pour un climatiseur cette fois-ci donc pour un climatiseur ce qu'on ne maîtrise pas c'est la température T1 c'est la température extérieure qui est imposée par l'extérieur en revanche on peut régler la température T2 c'est celle qu'on désire avoir dans la pièce et donc il faut avoir une température qui est la plus élevée possible si on veut avoir une efficacité meilleure autrement dit quand il fait 40 degrés dehors si vous climatisez à 20 degrés ça dépense beaucoup d'énergie excusez-moi je fais me revoilà je termine mais il y avait un robot dans la cuisine à côté alors je disais donc que quand il fait chaud dehors si vous voulez dépenser beaucoup d'énergie vous climatisez à 18 degrés et vous et vous avez donc une très mauvaise efficacité pour à noter donc j'en suis sur l'écart entre les fuites thermiques je me suis à nouveau déconnectée en ALB ça n'arrête pas donc si on a un écart plus important entre les deux sources on va aussi faire augmenter les fuites thermiques en tous les cas que ce soit dans un frigo ou dans un climatiseur l'énergie que vous prélevez d'un côté ça sert juste à compenser les fuites thermiques on prélève de l'énergie dans un frigo pour compenser les fuites si vous débranchez le frigo à l'intérieur ça va chauffer donc si l'écart augmente entre l'intérieur et l'extérieur les fuites thermiques la puissance thermique qui va être perdue par conduction cette puissance va augmenter puisqu'elle est proportionnelle à l'écart de température donc c'est une deuxième raison qui fait que la dépense d'énergie augmente il y a plus de fuites à compenser et l'efficacité est moins bonne cette dépense elle dépend aussi de la taille du frigo et ça dépend aussi des qualités d'isolation du système donc en pratique si vous avez déjà observé votre frigo vous savez que des fois il fait du bruit ça veut dire que le moteur fonctionne donc ça ne fonctionne pas en continu en pratique à l'intérieur du frigo il y a un système qui va permettre de connaître la température et dès qu'elle arrive au-dessus d'un certain seuil le moteur va se déclencher pour faire à nouveau descendre la température quand la température passe en dessous du seuil le moteur s'arrête donc ça ne fonctionne pas en continu mais par à coup il y a une régulation et donc ça se déclenche à certains moments dans l'exercice que j'ai fait passer en plus sur les transferts thermiques dans un frigo il y a toute une partie sur la régulation thermique justement et vous verrez les oscillations la température varie déjà aux différents endroits du frigo et ça varie également dans le temps la suite du problème c'était justement sur la régulation de la température dans un frigo donc ce n'est pas une vraie constante T2 ça va osciller entre le point par exemple quand le frigo est à 6 degrés le moteur se déclenche et il s'arrête quand le frigo est à 4 degrés voilà voilà je ne vais pas commencer la pampage à l'heure tout de suite parce que c'est donc un peu tard donc je vous ferai passer vos copies corrigées cet après-midi là j'ai pratiquement fini donc j'ai fait un barème sur 35 qui je ne sais pas sur combien je vais le ramener et je vous fais passer vos copies je ne sais pas trop si ça va passer par tous les mails donc je verrai et j'aviserai éventuellement pour les réduire et donc lundi matin on corrigera le devoir donc vous regarderez vous préparez le corrigé du devoir pour lundi et suivant le temps qui reste on corrigera aussi la faible exercice sur l'entropie alors les notes comptent comment je ne sais pas trop déjà les notes comptent pour vous pour vous permettre de vous auto-évaluer après vous savez bien à quel point vous avez pompé ou pas donc les notes je sais qu'elles ne peuvent pas elles ne représentent pas ce que vous auriez fait pendant un devoir surveillé mais oui on va forcément les compter mais ne vous inquiétez pas pour la note en fait c'est la période où de toute façon les notes sont un peu compliquées tout le monde est au même point donc tous les étudiants et les élèves de France sont exactement avec un système de notation qui n'est plus le même qu'au début donc oui je l'ai compté vous n'avez pas travaillé pour rien maintenant c'est surtout pour vous savoir comment vous évaluer donc c'est surtout pour vous ça vous donne ça vous donne un critère après vous savez bien si c'est vous qui l'avez fait ou si c'est le voisin ou Wikipédia donc c'est à vous de voir mais c'est essentiellement pour vous ça vous permet de vous situer et puis de savoir ce qu'il faut travailler voilà et bien écoutez c'est vendredi c'est le week-end bientôt donc profitez bien du week-end ne sortez pas trop et puis à lundi au revoir et puis à lundi